Le parcours du Prix de Paris, un Jean-Bat Duvivier exceptionnel ce jour-là. Quelle décontraction, quelle facilité, on est dans le dernier tour. Non, il ne reste pas encore un tour à parcourer. Et pourtant Jean-Bat Duvivier va au petit trou, il va accélérer tranquillement. Pour finir, Jos Verbeck ne lui demande pas le maximum, il n'a pas fait de course ce jour-là. Il était à l'entraînement Jean-Bat Duvivier et il bat sans problème, idéal de Litton. Il bat également Lady de Vrossy qui va venir à la corde et qui sera deuxième, une Lady de Vrossy qu'on retrouvera samedi dans le Criterium des 5 ans. Jean-Bat Duvivier, impérial. Lorsqu'arrive la période de l'été, il est phénoménal. Eh oui, on sait malheureusement qu'il est beaucoup moins bien l'hiver et c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Si j'étais jument, Lise, je crois que je m'offrirais volontiers à lui. Quelle beauté, quel top model. Vous savez, maintenant c'est assez minace, l'artificiel. On vibre, on vibre quand on voit. Alors ce qui est drôle avec Jean-Bat, c'est qu'il commence à se faire des cheveux blancs. Vous voyez, sur le bout du nez, il commence à avoir des petits poils blancs. Il n'avait pas ça aussi prononcé avant. Eh mais il a quand même 7 ans. Regardez-le, là c'est dans le dernier virage à l'entrée, la ligne droite. La ligne droite, regardez la position de Joss Verbeck. On a vu tout à l'heure s'imposer Maurydiam dans la troisième course. Eh bien sachez que sa maman, Énergie de Floillon, eh bien vous a devancé, Pierre, parce qu'elle est pleine de jambes à du bivier. C'est pas vrai. Eh oui. Elle en a pas. Ah c'est vrai. Non, c'est vrai qu'il est beau. Merci. Jean-Pierre Lamarre associé à son chouchou, l'idéo, qui a réalisé déjà une carrière exceptionnelle, plus de 400 000 euros de gains. Regardez Carical, Carical, c'est le numéro 2. Carical qu'on va retrouver en action. On va voir ce qu'il a fait sur l'hippodrome de Vincennes. C'était au mois de juin. On vous rappelle que c'est l'opposant direct au favori, Jean-Bat du Vivier. Carical qui a 25 mètres d'avance face à Jean-Bat aujourd'hui. Et vous savez qui battait ce jour-là ? Alors il battait, il battait, il battait. Le leader du Grand National du Tron, Cazir de Gaze. C'était ce jour-là effectivement. On a la corde du Deca Royal qui vient de s'imposer brillamment avec Alain Laurent. Et Carical, quelle puissance pour finir. Et depuis, Carical, lors de sa dernière course, il s'est classé deuxième de Le Jacques-Doulbec à Anguin dans le prix de la Méditerranée. Le Jacques-Doulbec qui disputera bien sûr le critérium des 5 ans samedi. Pierre Lévesque, complètement pris de vitesse avec Carical face à la bombe. La bombe, les Jacques-Doulbec. J'ai hâte de le voir quand même sur 3000 mètres le Jacques-Doulbec samedi. Ça ne devrait pas être mal. Salut beau gosse, tout va bien pour toi ? Il est bien calme. Comment je vous parlais à Joseph-Doulbec, Pierre ? Ah, c'est beau de voir un tel athlète sur la piste, là. Puis je ne sais pas pourquoi il met toujours sa tête comme ça. On a l'impression qu'il le fait exprès pour qu'on dise qu'il est beau. C'est ça. Regardez comme je suis beau quand je mets ma tête comme ça. Ah, énergétique, le retour, oui. Allez, il a 800 mètres à faire pour revenir vers les aires de départ. Quand même, ça va vite pour changer une roue. Ah oui, c'est rapide. Bon, c'est moins rapide qu'en Formule 1. Il y en a quatre. Mais c'est pas mal quand même. Énergétique. Attention à lui, tout de même. C'est vrai qu'il reste sur d'excellentes performances. Il a été très performant en gain. Le cheval qui a tout de même été cinquième du Prix d'Amérique 2003. Eh oui. Il avait battu, il avait devancé Carical dans le Prix de New York quand c'était la victoire de Jaminska à la deuxième place d'Elia Barbet. Lui, il était troisième. C'est ça. Levant Carical. Il aime bien le nom de son papa, c'est Flying Irishman. C'est rigolo. Florian Boudet, lui, le drive idéal de Luton. Oui, sacré cheval, vainqueur du président. Au début de carrière, à quatre ans. Il est toujours là, irrégulier. Pas grand chose à lui reprocher. La victoire lui échappe souvent. Mais il fait l'arrivée des grandes confrontations auxquelles il doit se livrer vu ses gains. Oui. Il doit rendre 50 mètres dans les étapes du GNT, ce qui est délicat. Et pourtant, il arrive à prendre des places. Il nous l'a montré à Saint-Malo, notamment, durant ce mois d'août. Énergétique. Donc, en fin de compte, Pierre, deux chevaux en dessous de la barre de 10 euros. Jean-Bas du Vivier, écrasé d'argent et Carical. Ça va se jouer certainement entre ces deux-là. Mais il y a John Arrifond, tout de même, numéro un, qui est capable d'un coup d'éclat, c'est sûr. Il a énormément de talent. Il est très estimé par Jean-Claude Allais. Vous le connaissez maintenant très bien, John Arrifond. Et puis, on a également Jardy. C'est ça, c'est surtout Jardy, parce que Jardy, c'est Jean-Michel Bazir. Et la dernière fois, il a quand même battu Carical et Idéal de Litton. Et JMB, quand il retrouve Jean-Bas du Vivier, généralement, il fait tout pour le battre. Oui, Jean-Bas du Vivier qui va essayer de se succéder à lui-même. Il a remporté cette épreuve l'an dernier, au moment où il était entraîné par Jean-Michel Bazir. C'est l'heure du départ, prix de Beaujancy 2004. 9 partants, la qualité est là. Et le champion Jean-Bas du Vivier est parti très correctement aux 25 mètres. Il se retrouve avec Idéal de Litton, Igor de Miedé, devant C'est Hardy, Ténor qui a pris l'avantage immédiatement. Numéro 3, deuxième position, Carical, devant Idéal du Cadran et John Arrifond. Et les 25 mètres se retrouvent en retrait. Oh là là, Jean-Bas du Vivier est au galo, il s'est retiré. Et il se retrouve très très loin, Jean-Bas du Vivier, il est presque hors course. Il s'est montré fautif, malheureusement. L'énorme favori de cette course, gros plan ici, mais il a pratiquement 150 mètres de retard sur l'avant-dernier. Bon, ça va être dur, ça va être très très dur, ça va être presque mission impossible pour Jean-Bas du Vivier. Et devant, il y en a Arnitha Nord. Alors est-ce que Ulf Nordil sait que Jean-Bas du Vivier est très très loin ? Eh bien, certainement pas à mon avis, parce que là, il regarde droit devant lui, en deuxième position, Idéal du Cadran devant Carical. Et coup de théâtre avec Jean-Bas du Vivier, qui s'est donc montré fautif et qui va essayer de revenir, mais il est encore très loin du peloton. Il regagne quand même beaucoup de terrain. On passe devant les tribunes avec Hardy Ténor qui est en tête en deuxième position. Carical, la troisième place pour Idéal du Cadran et la quatrième place pour Jean-Bas du Vivier. Jardy vient à l'extérieur, Jean-Bas du Vivier fonce derrière pour revenir sur le peloton. Il n'est plus qu'à 10 mètres de l'avant-dernier, Igor de Miennet. C'est formidable ce qu'il vient de faire, Jean-Bas du Vivier. Enfin, il a fait un gros effort tout de même pour revenir. La descente et Jean-Bas du Vivier va recoller au peloton maintenant. Devant, c'est Carical qui est l'avantage devant Jardy en deuxième position. Hardy Ténor est troisième à la corde, suivi par le numéro un. C'est Jean-Bas du Vivier, alors que Jean-Bas du Vivier vient de recoller au peloton et rejoint presque Igor de Miennet, Idéal de Litton, qui sont à l'arrière. On va dégocier maintenant la peine. On est plus dans la descente là. Il reste bientôt 500 mètres à parcourir. Carical en tête en deuxième position, Jardy. La troisième place le long de la corde pour Hardy Ténor devant le numéro un, Jean-Bas du Vivier. Alors que le champion Jean-Bas du Vivier a recollé au peloton. Jos Verbeck va rester là certainement. Est-ce qu'il va venir en troisième épaisseur ? Peut-être pas. Il a fait un téléport pour revenir sur le peloton, qu'il décide tout de même de calmer un petit peu le jeu. Bientôt le début de la montée avec Carical en tête devant Jardy. On a vraiment ralenti à cet instant. Troisième place pour Hardy Ténor. Quatrième place pour John Arrifant devant Pierre Lercouis. C'est énergétique, il est le cadran. Et le long de la corde enfermé. La montée maintenant. On est en discussion devant avec Pierre Lévesque et Jean-Michel Bazir. En tête de course, Carical devant le numéro 8, Jardy. John Arrifant est troisième, suivi le long de la corde par Hardy Ténor numéro 3. 1000 mètres à parcourir. On était sur le pied d'une 14 et 7 dixièmes au 1500 mètres. On est sur le pied d'une 15 et 3 dixièmes depuis le début au peloton du 1000 mètres. Et Jean-Bas du Vivier est toujours à l'arrière du peloton. On est derrière le petit bois. Faute de Jardy. Jardy rétrograde maintenant. Il perd du temps et Jean-Bas du Vivier accélère à l'extérieur. Jean-Bas du Vivier très très fort maintenant. Il hésite un petit peu mais il s'y regagne beaucoup de terrain à cet instant. Bientôt l'intersection des pistes. Quel effort de Jean-Bas du Vivier qui va venir maintenant en troisième position. Mais on le contre avec John Arrifant et surtout Carical le long de la corde qui contrôle les opérations. Énergétique est là, il a beaucoup de gaz. Avec Pierre-Bercois ici à la corde Hardy Ténor. Tente de s'accrocher. 500 mètres à parcourir. Avec Carical toujours en tête devant John Arrifant. A l'extérieur Jean-Bas du Vivier reste en suspension assez dur. C'est très dur pour Jean-Bas du Vivier. Il a fait trop d'efforts pour revenir sur le peloton. Il ne peut pas accélérer. Bientôt l'entraîne à l'île droite. Ça va se jouer. Entre Pierre Lévesque et Jean-Claude Allé. Alors que Pierre-Bercois va essayer de venir prendre la troisième place. Avec Énergétique, Jean-Bas du Vivier est battu. Il ne peut pas accélérer. Entraîne à droite avec John Arrifant qui se détache. John Arrifant avec Jean-Claude Allé devant Pierre Lévesque et Carical. Et c'est John Arrifant qui va remporter ce prix de Beaujancy. Il a pris une longueur d'avance. Deuxième place pour Carical. Troisième place pour Hardy Ténor. Devant Énergétique, John Arrifant remporte ce prix de Beaujancy. Victoire du numéro 1, John Arrifant. Deuxième place pour Carical le 2. Et troisième place certainement pour Hardy Ténor le 3. Devant Énergétique qui a bien lutté. Et heureusement, une fois de plus, on le répète, les courses ne sont jamais courues d'avance. Victoire du numéro 1, John Arrifant. Il était proposé à 20 contre 1 associé à Jean-Claude Allé. Il est également l'entraîneur, ce fils d'Andarrifant. Deuxième place pour le numéro 2, Carical. Pierre Lévesque, 5,10 euros. Troisième, le 3, Hardy Ténor. Hufnord.